Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Chère dame de l'Ugafcé, une homme piocésaine des associations féminines catholiques, cette exhortation de Saint-Luc s'adresse avec plus de veillemence encore aujourd'hui où le monde traverse beaucoup de difficultés. Difficultés qui s'appellent chômage des jeunes, migration clandestine, violences de toutes sortes et depuis quelques mois, le monde entier est confronté à la pandémie de la COVID-19. En ces moments difficiles, nous trouvons la force de veiller, la force de nous relever, la force de travailler, la force de continuer grâce à la prière. C'est donc pour cela que la commission de liturgie de l'Union nous invite à des rencontres mensuelles de prière. Ces rencontres, nous les appellerons les rencontres au Puy de Japon. Le Puy, nous le savons, est le lieu de rencontre de toutes les femmes à la recherche du liquide précieux, mais aussi c'est le lieu de conversation, de confidence, d'échange, mais aussi de solidarité. Quand les bassines ou les canardés sont pleins, les unes aideront les autres à les porter à la tête. Et dans la Bible, Jésus rencontre la Samaritaine au Puy de Jacob. Au terme d'un dialogue très riche, Jésus lui proposa de vivre. Nous dirons donc, nous allons donc demander au Seigneur, sous le regard de sa mère, notre Vierge Marie, notre Dame de Fatima, de nous donner cette eau vive, cette eau qui purifie, cette eau qui rajeunit, afin que nous l'apportions aussi à nos familles, à nos proches, à nos lois de travail, où que nous puissions nous rendre. Nous nous rencontrerons donc tous les 13 du mois, à 21 heures, afin de créer une chaîne de prière. Nous allons prier en communauté, comme le veut Jésus, qui veut que nous soyons unis, là où nous sommes unis, il est là. Donc, nous allons prier tous les 13 du mois, à 21 heures, en présence, avec nos familles, nos proches, nos amis, dans nos maisons, à travers les réseaux sociaux. Et nous allons demander à la Vierge Marie, notre Dame de Fatima, qui est la patronne de notre siège, d'être la médiatrice, d'être la médiatrice de ces rencontres. Nous avons choisi le 13, parce que du 13 mai au 13 octobre, la Vierge Marie est apparue au Pastoreau, six fois, à Fatima, au Portugal. Donc, nous lui demanderons aussi, d'être présente, à ces rencontres. Deigne le Seigneur, par Marie, Lui qui connaît tous nos besoins, Lui qui connaît toutes nos inquiétudes, Lui qui connaît toutes nos peurs, exaucer nos demandes, exaucer nos prières. Amen. Sous-titrage ST' 501